Forcément, coach, quand on est compétiteur, on a forcément envie de gagner tous ces matchs. Ce soir, vu la physionomie de cette rencontre, est-ce qu'on peut dire que l'OM prend un bon point, tout simplement ? Un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Mais ce soir, on ne pouvait pas espérer mieux. C'était un match pas très agréable à suivre. Pas spécialement, certainement non plus, agréable à jouer. Mais bon, quand on n'a pas la possibilité de gagner, et malheureusement c'était comme ça ce soir, il faut au moins ne pas perdre, et c'est ce qu'on a su faire. Il y a des points positifs, les vertus de solidarité. Mais très honnêtement, dans l'utilisation du ballon, on a été très pauvres. Et à chaque fois qu'on l'a récupéré, on l'a redonné aux Lillois, qu'on guerre fait mieux. Mais voilà, dans les intentions, ce n'est pas suffisant. Mais après, ça reste un point qui comptera quand même. Alors, comment expliquer justement la difficulté de votre équipe à développer son jeu ce soir face à Lille ? Lille en voulait plus que nous, je pense. Ils étaient les premiers sur le ballon, ils étaient agressifs. L'arbitre laissait beaucoup jouer, ce qui est plutôt bien. Parce que sinon, on aurait eu un match haché au couteau. Il y a eu beaucoup de fautes. Voilà, il y avait beaucoup d'engagement. Les deux équipes voulaient gagner, certes, mais ils ne se sont pas donné les moyens, à mon avis, ni eux ni nous. Est-ce que l'absence de William Vinker, qui était suspendu ce soir, a pesé, selon vous ? Je pense que sur un match, plus l'absence de Baffet nous a un petit peu embêtés. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité de garder un peu les ballons et de faire ressortir le bloc équipe. Encore une fois, sur la stratégie, c'était assez simple de récupérer le ballon. En les laissant jouer, c'est une équipe qui manque un peu de créativité. Mais quand on l'a eu, on ne s'est pas projeté vers l'avant. On attaquait un ou deux et pas plus. On a manqué d'intention offensive, manifeste. Et en ce sens-là, Baffet nous aurait aidé. Mais voilà, je pense que ceux qui étaient sur le terrain ont donné le maximum ce soir. Et encore une fois, moi, je suis toujours quelqu'un de positif. Et voilà, ça avait bien, bien, bien longtemps qu'on n'avait pas su garder notre cage inviolée à l'extérieur. Donc ça, au moins, c'est une bonne base. Grâce à un très bon gardien, Yohann Pellet, qu'on peut féliciter aussi ce soir. Oui, il a fait un énorme arrêt, surtout sur la tête d'Eder. C'est surtout ça. Comme Eniama, on a fait un ou deux, notamment sur une frappe de flotte au vin. Mais voilà, je crois que les deux équipes ont bien défendu. Et oui, on s'excuse un peu pour les spectateurs du Grand Stade et les téléspectateurs du Vendredi soir. Vous parliez, coach, de notre capitaine. Vous avez préféré ne pas prendre de risques le concernant ? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Ce n'est pas le temps de jeu qui lui manque, c'est les sensations. Et puis de revenir à 100%. Donc il est important dans le groupe. Il l'a été la semaine dernière quand on a battu Angers. Ça s'est bien passé, on n'en a pas eu besoin. On aurait pu essayer de le faire rentrer 10 minutes pour forcer la décision. Mais je crois que vu comment se déroulait le match, il valait mieux être de nouveau solide et se contenter d'un point. Un dernier mot, coach, avant de vous libérer. Ça a été forcément émouvant, Salé, j'imagine, d'être ici dans ce stade Pierre-Mauroy, dans ce club où vous avez passé de très nombreuses et heureuses années. Oui, j'ai fait l'ouverture du Grand Stade ici lors de ma dernière saison. Donc on y a fait des très beaux matchs. Et notamment une qualification qui nous permettait de jouer la Ligue des Champions contre Copenhague. Mais les vrais grands souvenirs, ils sont plus au Stadium Nord, à Villeneuve d'Asse. C'est là où on avait été champions. Mais les spectateurs sont les mêmes. Le peuple lillois est toujours là. Il a poussé son équipe ce soir. C'était un vrai bonheur de revenir là. J'aurais aimé leur prendre deux points de plus. Mais on n'y a pas réussi. Donc voilà, bonne fin de saison à eux. Et nous reprenons le chemin de la victoire dès la réception de Dijon. Merci beaucoup, coach. Bon retour. Merci à vous. Merci à vous.